Kylian Mbappé, le footballeur devient capitaine de De France à seulement 24 ans. Après mûre réflexion depuis l'annonce de la retraite internationale du golory, Didier Dechamps a finalement tranché en désignant Kylian Mbappé nouveau capitaine de l'équipe De France. Une consécration pour le petit prodige de Bondy, qui vient de fêter ses 24 ans. Les fans de ballon rond attendaient ce choix de Didier Dechamps avec impatience. Il est désormais fait. Ce lundi 20 mars, dans la soirée, l'équipe a annoncé que le sélectionneur avait tranché désignant Kylian Mbappé nouveau capitaine de l'équipe De France. Le même jour, les Bleus faisaient tour à tour leur entrée à Clairefontaine pour un rassemblement en vue des matchs des éliminatoires de 2024. Olivier Giraud, dont la ressemblance avec son frère a récemment choqué les internautes. Alphonse Arola, qui a fait une apparition dans la série L'Agence, avec un budget colossal. Antoine Griezmann, nouveau détenteur d'une statue au musée Grévin, et bien sûr Kylian Mbappé. Tous sont arrivés plus heureux que jamais, souriant devant les photographes. Déterminés à chasser de leur mémoire leur défaite en finale de Coupe du Monde contre l'Argentine. Les joueurs de l'équipe de France ont fait leur entrée à Clairefontaine sans savoir lequel d'entre eux serait désigné capitaine. Quelques semaines après l'annonce de la retraite internationale du Gau-Laurie, en conférence de presse, Didier Deschamps avait botté en touche devant les journalistes, indiquant qu'il n'avait pas encore fait son choix. « Je prendrai la décision dans les jours qui viennent. » Qu'avait-il assuré ? Puis d'ajouter, il y a un critère, c'est la légitimité. C'est loin d'être un sujet sensible. Point. L'échange que j'aurai avec les joueurs va nourrir ma réflexion. C'est quelque chose qui doit se faire naturellement. Point. Si le nom d'Antoine Griezmann avait notamment été cité, c'est finalement la star du PSG, et des réseaux sociaux, qui portera le brassard. Lui qui célébrait ses 24 ans le 20 décembre dernier. Une consécration de plus dans la carrière du jeune prodige, l'idole des stars, qui prenait récemment la pause avec le fils de Kim Kardashian après un match du PSG. Sous-titrage Société Radio-Canada